... Nous recevons aujourd'hui par téléphone Jean-Claude Geoffroy et Franck Bottois. Alors vous faites tous les mercredis matin de 9h à 13h, vous avez un marché à Sainte-Croix-Volvestre et ce marché pour pouvoir le financer, vous faites une fois par mois une animation croque-livre que l'on appelle, est-ce que tu peux développer là-dessus ? Oui tout à fait, la croque-livre effectivement c'est un stand en réalité qui se tient sur le troisième mercredi du mois, donc une fois par mois dans le cas du marché du hebdomadaire de 9h à 13h se tient ce stand croque-livre, c'est entre parenthèses, c'est anciennement l'intitulé marché du livre d'occasion, donc on a abandonné cet intitulé parce qu'il est un petit peu ambigu, c'est-à-dire que les gens pensaient que c'était un marché du livre, ils venaient vendre leurs bouquins etc. alors que croque-livre en fait en réalité c'est un stand où on peut acheter, échanger, donner, prendre, en fait c'est participation libre, c'est-à-dire que les gens veulent ce qu'ils veulent en fonction de ce qu'ils ont envie de lire et puis l'argent qui est récolté c'est au profit donc de l'association du marché de Sainte-Croix puisque le marché de Sainte-Croix il est géré par une association, c'est pas un marché municipal on va dire, donc du coup on a besoin d'argent pour justement animer ce marché, faire des animations notamment organisées comme on en a déjà parlé sur Radio Galaxie une fois par an depuis la cinquième année, un marché aux initiatives locales et solidaires, on fait plein de choses tout au long de l'année, il y a des espaces non marchands, il y a beaucoup de choses. Donc voilà, donc cet espace livre, cet espace livre, ce stand de livre, croque-livre, se fait aussi en partenariat avec le réseau de lecture du Volvestre à Riez-Joueur, le réseau de lecture c'est-à-dire en fait c'est la médiathèque de Fabas et la bibliothèque municipale de Sainte-Croix qui sont associées dans un réseau qui dépend donc de la bibliothèque départementale de près de l'Ariège et dans ce cadre là une fois tous les deux mois donc on organise une dédicace, une rencontre disons avec un auteur, principalement un auteur à Riez-Joueur, que ce soit de la littérature, du documentaire, de la BD, peu importe le style j'allais dire de livre, on invite des gens qui sont du coin, qui viennent présenter leur livre, leur dernier ouvrage, des fois leur premier, c'est le cas d'ailleurs pour cette fois-ci. Et oui c'est qui cette fois-ci ? Alors cette fois-ci c'est le mercredi 17 février, et c'est monsieur Christian Assoulant, qui est un auteur couzenais, qui habite du côté de Haroud, son ouvrage s'appelle Né du silence. Né du silence, bon c'est pas facile à résumer, mais disons que juste pour être un, il y a un message très clair dès l'entrée du livre, si je peux me permettre de lire, c'est une phrase, et ce monsieur Assoulant dit, quand semblable à des sacs de pierres, les épreuves douloureuses s'entendent sur la vie, celles-ci deviennent parfois difficiles, et il explique à travers mes combats, j'ai souhaité créer cet opus pour témoigner des ressources qui vont permettre de retrouver cette force suprême appelée l'espoir. En fait c'est un monsieur, si j'ai bien compris, qui a traversé une période difficile au niveau personnel, au niveau maladie, etc., et qui raconte, c'est un roman, c'est pas simplement un témoignage, c'est un livre romancé, et voilà, donc c'est à découvrir, parce que c'est son premier ouvrage à ce monsieur, et qui est d'ailleurs, je crois qu'il est amoureux aussi des animaux, il s'occupe de plein de petites bêtes chez lui, bon il s'occupe, et il écrit, entre temps il écrit des livres, et donc l'occasion de, à partir de 10 ans, la dédicace se fera, bon le marché c'est 9h à 13h, mais la dédicace c'est autour des 11h, il sera présent sur le, soit à la bibliothèque ou sur le marché selon le, le temps qu'il fera, et on peut donc le rencontrer, il vous prend un acheté son ouvrage, et qui vous dédicacera gentiment, et puis pour, ben autour de ça, il y a aussi un petit pot de l'amitié pour, pour conclure cette rencontre, voilà. On rappelle le jour ? Alors donc c'est mercredi 17 février, donc à partir de 11h, sur le marché de Sam-Croix-Volvers, on peut donc rencontrer M. Christian Assoulant, autour de son livre, mais du silence. Voilà, et en même temps, acheter ce qu'ils veulent, acheter des livres, tu auras d'occasion. Et voilà, tout à fait, c'est à fait dans le cadre effectivement de Croquely, comme on l'a dit précédemment, donc c'est l'occasion de venir fouiller, peut-être trouver le livre qu'on cherchait depuis longtemps, qu'on avait oublié, et puis qu'on va trouver pour, on va donner ce qu'on veut pour le trouver, c'est super. Voilà, on rappelle juste que l'argent récolté permet donc de pouvoir continuer à créer des animations autour de ce marché de Sam-Croix-Volvers. Tout à fait, par exemple, il y a pour l'espace au marché, nos marchands, le marché aux initiatives, plein d'animations anniversaires, oui, il y a eu une grosse date aussi, mais je pense qu'on aura l'occasion de se revoir avec Radio Galaxie pour en parler. Il y avait un gros, gros truc cette année, le 6 avril, on a encore le temps, donc ça va être le 10e anniversaire du marché, donc une date importante où on prépare une grosse manifestation, une grande fête même, très conviviale et tout, donc on aura l'occasion que le programme sera un peu plus affiné et terminé, je pense que Radio Galaxie nous oubliera son antenne pour en parler. Mais bien sûr, sans problème. En attendant, on vous souhaite bon courage pour la suite. Eh bien, merci beaucoup et merci à Galaxie en tout cas. De rien, avec plaisir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada